Bonjour, bienvenue sur France 3 Corse VST, là pour cette édition spéciale consacrée au résultat du premier tour des élections territoriales. Gilles Simeoni en tête devant son principal rival Laurent Marcangeli. Quatre listes qualifiées pour le second tour, deux en capacité de fusionner. Le succès de Corinne Fronte et la joie de Paul-Félix Bénédette, la vague nationaliste, force politique qui rassemble près de 60% des électeurs corses, la disparition de la gauche et de l'extrême droite, une participation record par rapport au reste du pays. Voici ce que l'on peut retenir de la soirée électorale. Réaction, reportage et les analyses de Jean Vitus dans cette édition. Les résultats du premier tour des élections territoriales, c'est donc un président de l'exécutif sortant qui arrive en tête. 29,19% des voix pour sa liste FAPO POULO INSEM. Il distance Laurent Marcangeli de près de 6000 voix. Le maire d'Ajaccio et sa liste de droite, UNSO FIUNO, rassemblent 24,86% des suffrages. Jean-Christophe Angelini s'impose comme le troisième homme avec sa liste PNC à ONSEM. Il recueille 13,22% des voix. Suit la liste Corinne Fronte de Paul-Félix Bénédette, y avait 8,39%. Jean-Guy Talamon y est la liste Fanadion et arrive ensuite, 6,9%. Jean-Charles Horsuch, tête avec la liste Corster de progrès, dépasse tout juste le seuil des 5%. Enfin, les listes menées par François Filoni, Agnès Simon-Pietre, Michel Stéphanie et Jean-Antoine Giacomi sont éliminées. La majorité sort donc victorieuse de ce premier tour. Les trois forces qui composaient jadis la coalition Péago-Orsiga cumulent près de 50% des voix. Si l'on ajoute le score de Corinne Fronte, les quatre listes modérées et indépendantistes rassemblent près de 60% des électeurs corses. La désunion a donc largement profité aux forces nationalistes. Anne-Marie Lecce avec nos équipes. Explosion de joie chez Gilles Simeone et ses partisans. Satisfaction mesurée, mais satisfaction tout de même chez Jean-Christophe Angéline. Et enfin, sourire crispé, accorti calibre. Les trois anciens partenaires, partis divisés, ont réagi différemment aux résultats qui classent leur famille politique. Première force de l'île au premier tour. Les chiffres globaux sont éloquents. Fapo Plouinsem de Gilles Simeone obtient 29,19%. C'est le plus haut chiffre d'un président sortant. Jean-Christophe Angéline et Avantsem du PNC, 13,22%. Il réussit son pari d'être une force qui compte. Enfin, Jean-Guy Talamon, 6,90%. Ne démérite pas, mais rate le second tour. Tout au long de la soirée, l'attention était palpable. D'abord chez les militants de Gilles Simeone. Ils voulaient démontrer que leur stratégie être leader seule allait être payante. Au final, les quatre points d'écart avec Laurent Marca, Angélie, a rassuré les troupes. FEMO et sa démarche de rassemblement au-delà du nationalisme a fonctionné. Ils sont devant dans des villes de droite, comme à l'Erier-Corté. Et les communes acquises en 2020 ont voté largement pour eux. La liste, je crois qu'on vous met en tête ce soir et que nous sommes très hauts. Donc un premier tour extrêmement positif. Je pense que la Corse vient de dire très clairement et très majoritairement ce soir qu'elle veut continuer sur le chemin de l'émancipation politique, économique, sociale, culturelle et sociétale. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant, mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de fondamental. Jean-Christophe Angéline et les siens ont douté toute la journée. Ils visaient les 18 000 voix, objectifs pratiquement atteints. Et surtout, le PNC se disait persuadé qu'au deuxième ou au troisième tour, Gilles Siméon ne pourra pas gouverner sans se passer de leur soutien. C'est pour moi énorme et je veux rappeler que c'est la première fois que je suis candidat tête de liste à une territoriale, sans repères ni référents. Et je suis donc fier de tout ce qu'on a fait ensemble parce que c'est un travail collectif et pas l'action d'un seul homme. Enfin, maintenant, on va dialoguer avec ces et ceux qui, fort nombreux, nous tendent la main et nous verrons ensuite ce qu'il y a lieu de construire en vue du second tour. La division, et c'est le premier enseignement, n'a pas entamé la dynamique de la victoire chez les nationalistes, bien au contraire. En 2017, unis sous la bannière Péagortiga, ils avaient rassemblé 45,36%, 54 211 voix. Cette fois, plus de 66 000 électeurs ont voté pour eux, sans compter les suivrages de Paul-Félix Bénédette. Pour autant, en passant devant le QG de Corinne Front et de ses 11 000 voix, Cortica Libéra n'arrivait pas à cacher son immense déception. Nous avons fait une campagne brève, vous savez dans quelles conditions. Ça a été déjà très difficile d'arriver à faire ce score. Un échec, bien entendu, il faut le reconnaître puisque l'objectif n'est pas atteint. Cortica Libéra ne peut désormais compter que sur une fusion et faisait dès hier soir des appels à Gilles Siméon. Et y aura-t-il union ? Et avec qui ? Ou encore des unions ? Les négociations pour le second tour doivent durer toute la journée. La joie et l'émotion dans le camp de Corinne Front. Et après un échec au territorial de 2017, la liste de Paul-Félix Bénédette y a rassemblé plus de 8% des voix hier soir. Elle a donc largement atteint son objectif. Elle pourra se maintenir au second tour sans fusion. Retour sur la soirée de Paul-Félix Bénédette y est ses proches avec Émilie Arraudot et Christiane Giuliane. Au QG Bastia de Corinne Front et une explosion de joie mais aussi beaucoup d'émotions accueillent les résultats de ce premier tour. Dans le bar familial des Bénédettes, y Paul-Félix, ses colistiers et les militants du mouvement indépendantiste savourent leur score. Cette fois-ci, la liste franchit la barre fatidique des 7% qui garantit l'accès à l'Assemblée de Corse. C'est la récompense d'un travail de 30 ans et c'est la satisfaction de voir qu'en gardant ses idées, en gardant sa ligne, en n'ayant aucun veniment, en n'ayant une liste de militants, eh bien on fait un score de militants et qu'aujourd'hui dans le peuple, il y a l'acceptation de certaines réalités et le traceur aujourd'hui c'est ce résultat. Paul-Félix Bénédette y avait déjà mené son mouvement dans une élection territoriale, mais en 2015, au nom du Rhino, comme en 2017 pour Corinne Front et le score trop faible et le refus des alliances, avait empêché le parti indépendantiste de siéger dans l'hémicycle. Depuis, Corinne Front a gagné des voix. C'est un travail de terrain qui paye et ensuite je pense des convictions et surtout un discours clair et net où nous resterons seuls jusqu'au troisième tour et ensuite nous servirons d'équilibre dans cette Assemblée et peut-être de point de vertu dans cette Assemblée. Avec un peu plus de 8% des suffrages, Corinne Front et espère remporter quatre sièges à l'Assemblée. Reste à capitaliser ce score au second tour dimanche prochain. Jean Vitus Albertini, bonjour. Le premier enseignement de ce premier tour, c'est bien que le courant nationaliste confirme son ancrage dans l'électorat Corse. Oui, ils sont les grands vainqueurs de cette élection et ils progressent en voix et en pourcentage avec cette fois-ci une participation qui est supérieure à celle d'il y a quatre ans. Alors depuis 2014, ils enchaînent les succès électoraux, les municipales, les législatives et les territoriales à trois reprises désormais. Alors la mouvance nationaliste aujourd'hui se situe autour de 60%. On l'a dit, ils ont absorbé à la fois l'électorat de gauche et de droite. Et c'est sans doute là leur plus grande victoire car ils occupent désormais l'espace politique avec des tendances en leur sein qui vont de la droite libérale jusqu'à la gauche sociale en passant par le centrisme qui est incarné par la personnalité de Gilles Simeone. Autant dire qu'il reste peu de choses aux autres forces. Et c'est un mouvement de fond qui a été entamé maintenant depuis longtemps et qui a connu une accentuation assez forte à l'occasion de ce scrutin. Il est à noter aussi que la tendance indépendantiste regroupe désormais 15% de l'électorat insulaire. Reste qu'il y a encore un deuxième tour où toutes les configurations sont imaginables. Ne laisser personne sur le bord du chemin, intégrer de nouvelles forces à une nouvelle majorité. Ouvrir au-delà de la mouance nationaliste, tous les scénarii sont envisageables. Et c'est Gilles Simeone qui en détient la clé. On saura dans les prochaines heures ce qu'il adviendra car ce sont quand même les contours de la future gouvernance qui seront posés à cette occasion. Ils détermineront entre autres la politique à l'égard de l'État et c'est un élément fondamental pour l'avenir. Merci Jean. Pour sa première bataille des territoriales, Laurent Marcangeli entendait arriver en tête devant le président de l'exécutif sortant. Ce n'est finalement pas le cas. Avec sa liste représentant une droite unie, il recueille 24,86% des voix et se place à 5 points derrière Gilles Simeone. Retour sur les résultats de la droite dans le détail avec Dominique Moret. Au bureau de vote de la mairie à Ajaccio, Laurent Marcangeli est largement en tête mais le pari d'une performance ajaccienne suffisante pour s'imposer à l'échelle régionale est perdu pour la droite. Avec 33 431 voix en Corse et 24,86% des suffrages exprimés. Le résultat est 3 points en dessous de celui obtenu par les deux listes libérales en 2017. Sans surprise, dans les municipalités perdues en 2020 comme Porto Vecchio, la droite est en net recul. C'est également le cas à Lille-Rousse ou encore à Bigouille. Il y a un changement politique très fort qui est en train de s'incarner à travers la famille politique nationaliste. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, elle réalise de très belles opérations électorales sur la Corse. Et puis je le dis très clairement aussi, je pense que le fait d'être président d'exécutif, mais en même temps président des deux départements, ce qu'est Gilles Simeone aujourd'hui, ça sert un peu. À Ajaccio, le succès est tout relatif. Certes, Unsof Youno est largement en tête avec 39,62% des suffrages exprimés, mais le score cumulé des quatre listes nationalistes est quatre points au-dessus. Les bureaux de vote de l'Ouest et du centre-ville ont été plus favorables aux maires que ceux de l'Est. Globalement, sur la ville, avec 49,12%, l'abstention est forte. Sur le bureau de l'Octroi, je suis quand même assez satisfait du résultat. On l'aurait pu faire mieux, mais avec la participation qui est autour de 45%, on comprenait que ce n'est pas ce qu'on pouvait attendre. Je pensais qu'il devait y avoir plus de participants. Même à Calvi, où la droite est à plus de 44%, le score cumulé des listes nationalistes est supérieur. Il n'y a qu'à Propriane, où le soutien du maire, pourtant d'hiver gauche, aura été décisif. Unsof Youno est à 50,39%. Jean-Vitus Albertini, peut-on, dès ce premier tour, parler d'un échec de la droite ? Oui, incontestablement. Elle a subi une nouvelle défaite. C'est la quatrième, quand même, aux élections territoriales depuis dix ans. Alors, quelle que soit la configuration qu'elle présente aux électeurs, trois listes, deux listes ou une liste, comme hier, le résultat est le même. Elle recueille environ autour de 33 000 suffrages à chaque fois. Et à l'occasion du scrutin d'hier, elle perd même en pourcentage. Alors, c'est donc un échec. Un échec pour son leader, d'abord, qui n'en avait jamais connu jusqu'alors, durant sa carrière politique. Mais surtout, un échec plus grave pour sa famille politique, qui, visiblement, a du mal à renouveler son discours. Si les hommes ont changé en grande partie, les nouveaux leaders ont gardé leur logiciel ancien, qui, certes, avait permis au Rocazer, au Bajon, au Rossi, au Santini, d'engranger les succès électoraux, mais qui, aujourd'hui, obsolète. C'est une droite réticente sur le pouvoir régional, qui préfère la dilution des responsabilités, en quantanalysant, en quelque sorte, l'institution, et qui préfère s'abriter, quand même, derrière l'État, pour toute prise de décision. Bref, elle n'a pas intégré cette demande de plus en plus forte de la société corse d'autogouvernance, comme José Ross avait pu le faire en son temps. Alors, à cela s'ajoute le choix d'un leader, très identifié à sa ville, et qui n'a pas, véritablement, encore de dimension régionale. La droite a donc un vrai chantier de rénovation à mettre en œuvre. On le disait déjà en 2010. Depuis, les choses n'ont pas tellement évolué de ce côté-là. Merci, Jean. La déception de Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio, candidat soutenu par La République En Marche, qui recueille deux fois moins de voix qu'en 2017, avec moins de 6% des voix. Il devra faire alliance pour se maintenir au second tour. Marc-Antoine Renouc, Jennifer Capay. Fin d'une soirée électorale aussi éprouvante que frustrante. Jean-Charles Orsucci débriefe son résultat au téléphone, puis avec son équipe de campagne. Sa liste, Corse Terre de Progrès, réalise 5,92% des voix, un score presque deux fois inférieur à 2017. Le constat est lucide. Très semblablement, il faut que je me consacre peut-être davantage à ma ville et que les Corses ont fait un choix différent. Je le respecte. Le suffrage universel est passé. Ils estiment que je n'ai pas vocation à porter un message très fort dans l'hémicycle. C'est leur choix. Je le respecte. Le dénouement est décevant et contraste avec une journée qui s'est déroulée dans la bonne humeur. Sourire, décontraction, l'ambiance est détendue. Jean-Charles Orsucci est bien le patron sur ces terres. A Bonifacio, il améliore même son score de 10 points par rapport à 2017. 55% des votés, plus de 900 voix, avec une forte participation en prime. À voter. Virolède. On dirait qu'il y a quand même un certain engouement pour cette élection. Le fait peut-être que je sois tête de liste, le fait qu'il y ait d'autres bonifaciens engagés sur différentes listes, ça permet cette mobilisation et tant mieux pour la démocratie. De Bonifacio à l'inguit de 7, en passant par Olmeto et Pietrozeil. Corster de progrès réalise tout de même de bons scores dans les places fortes de ses principaux candidats. Un lot de consolation qui leur permet notamment de franchir la barre des 5% et de pouvoir fusionner avec une autre liste. Nationaliste ou Laurent Marcangeli reste à savoir maintenant avec qui. Et surtout si des propositions se présenteront. Alors l'autre fait marquant de ce premier tour, c'est la disparition de la gauche. Oui, elle a disparu à 20h hier soir de la scène politique. Ou enfin, plus précisément de la représentation électorale. Plus aucun élu, plus aucune structure ne la représentera. Sauf changement cette semaine, mais ça paraît fort improbable. Donc pas de représentation durant cette année, autant dire une éternité en politique. Alors Jean-Charles Orsoutchi, qui en était le dernier représentant, a été éliminé du second tour. Et le parti communiste, lui, semble rester dans une marginalité qui semble durable. Alors si l'étiquette « La République en marche » et « La proximité » affichée avec Macron a été deux boulets pour Jean-Charles Orsoutchi, la politique du gouvernement de façon générale au niveau du pays, mais plus particulièrement en Corse, a été fortement sanctionnée. Par ailleurs, l'appui ostensible des radicaux de gauche à sa démarche ont fait fuir sans doute les derniers électeurs encore fidèles, sans oublier bien sûr le pillage de son groupe par ses concurrents. Alors la gauche est donc orpheline de l'UDR, de représentation, de programme et d'idées. Mais son électorat s'est éparpillé entre les écologistes et la mouvance siméoniste. Et au plan national, pourtant, c'est tout le contraire. Elle a beaucoup mieux résisté. Alors peut-être que la gauche corse y trouvera son inspiration pour se reconstruire. Quatre listes sont éliminées dès ce premier tour, donc. La liste RN menée par François Fillon y atteint 4%. Les candidats du Parti communiste, qui espéraient faire leur retour dans l'hémicycle, ont rassemblé à peine plus de 3% des voix, on en parlait. Et la surprise annoncée par les sondages n'a pas eu lieu. La liste écologiste menée par Agnès Simon-Pietre récolte à peine plus de 3%. Jean-André Marquianne avec nos équipes. C'est sans doute la candidate éliminée qui doit avoir le goût le plus amer ce matin. Crédité de 8% d'intention de vote à la sortie de notre sondage la semaine passée, l'écologiste Agnès Simon-Pietre et la démarche écologie à Solidaria capitalisent finalement 3,8% des suffrages et ne seront pas présents au second tour. Autre couleur politique, même déception. François Filoni n'a pas réussi à surfer sur la vague du Rassemblement national, pourtant bien présente sur le reste du territoire. Il réalise un score de 4%. Michel Stéphanie et les communistes, eux aussi, devront encore attendre pour faire leur retour dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Se targuant pourtant d'être la seule liste représentant réellement la gauche, Campa Meillouin-Corse égat Vivre Mieux en Corse récolte 3,2% des suffrages. Enfin, le benjamin de cette élection, Jean-Antoine Djague, omis arrive sans grande surprise à la dernière place. Se revendiquant du courant souverainiste, la liste Corsi-Gavier, rapportée par le mouvement Forzanoa, réalise 0,6%. Bien qu'éliminés et ne pouvant ni se maintenir ni fusionner, ces quatre démarches peuvent encore donner des consignes de vote à leurs électeurs pour le second tour dimanche prochain. – Alors, un des principaux enseignements de ce scrutin, c'est que l'intérêt des Corses pour la politique ne se dément pas. – Oui, alors, c'est un scrutin aux enseignements multiples, comme souvent, mais c'est d'abord la participation qu'on retiendra. Contrairement au plan national, les Corses sont allées voter à plus de 57% contre 36% ailleurs. Ce gain d'intérêt pour le débat politique qui est de bon augure, mais qui renforce surtout le camp nationaliste. 17 000 voix qui ont été gagnées depuis 2017, et puis un deuxième tour qui s'annonce plutôt favorable sous réserve d'un rassemblement total ou partiel qui dira d'ailleurs beaucoup de la gouvernance à venir. Une gouvernance où l'opposition sera incarnée par la droite, une droite affaiblie qui devra profiter du temps de la mandature de 7 ans quand même, cette fois-ci, je le rappelle, pour changer sans doute le sens de sa démarche. Enfin, dernier élément que l'on retiendra, on en a parlé il y a un instant, c'est la disparition de la gauche du paysage politique qui affaiblira le débat démocratique, mais qui est aussi une réalité aujourd'hui en Corse. Reste que cette élection n'est pas terminée, la bataille du second tour est engagée, et c'est le combat pour l'union qui occupe les états-majors. On aura la réponse dans les prochaines heures sur son issue. Merci Jean-Vitus, on vous retrouve dès 18h53 sur l'antenne de François Corse-Viesté, là pour un Corsi-Cazaire spécial. Et au lendemain de ce premier tour, 4 listes qualifiées, 2 autres en capacité de fusionner. Laurent Vincenzi, c'est désormais le temps des tractations en vue du second tour. C'est une partie de poker politique qui s'ouvre désormais, Delphine, on ose l'image. Plusieurs alliances sont possibles, à commencer par celle qui unirait Laurent Marcangeli, proche d'Edouard Philippe, à Jean-Charles Orsucci, vous le savez, macroniste, surtout si le maire d'Ajaccio considère qu'il a encore une petite chance de l'emporter au second tour, en particulier en mobilisant dans les communes dites de droite traditionnelles en Haute-Corse qui lui ont fait défaut lors de ce premier tour. Et surtout si Gilles Simeone ne fusionnait avec personne. Parce qu'il faut bien le dire, c'est Gilles Simeone qui a les cartes en main. Il peut se tourner vers Jean-Charles Orsucci, lui aussi, vers son allié naturel, Corsi-Gallibera, autour d'idées communes et peut-être avec des personnalités différentes. Est-ce que Jean-Guy Talamone fera toujours partie de l'équation ? Ce n'est pas certain. Gilles Simeone peut aussi se tourner vers Jean-Christophe Angelini, le leader du PNC. Mais vous le savez, le fossé s'est creusé entre les deux hommes ces derniers mois. Le leader du PNC, le troisième homme de ce scrutin, a lui aussi quelques cartes en main. Il peut aller chercher Jean-Charles Orsucci pour une alliance extrême sud. Il peut aussi se tourner vers Corsi-Gallibera, dans un remèque de sa majorité politique à Portovesque. Bref, vous le voyez, beaucoup de combinaisons politiques sont possibles. Mais c'est aussi ce qui initie ce mode de scrutin à la proportionnelle. Les têtes de liste, selon l'expression consacrée, consultent leur soutien, leur suiveur. Mais elles devront décider ces têtes de liste avant demain, 18h. Merci Laurent de vous être prêté au jeu des probabilités. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Prochain rendez-vous avec l'information insulaire sur notre antenne à 19h. Ce sera avec le Corsi-Cazaire. Excellent après-midi, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada